Et bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo détente sur Mario Kart Wii. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas tout à l'heure, mais vas-y, let's go, c'est parti, on va faire le mode miroir. On était au mode miroir, on avait fini les coupes en 150, on avait réussi à avoir l'or sur toutes les compétitions. C'était pas mal, c'était pas mal, j'ai travaillé à ne pas trop pour être honnête. Après avoir fini le mode miroir, on fera sûrement la time trial, histoire de débloquer tous les personnages. On va jouer Daisy, j'avais dit que j'aurais Daisy lors de la vidéo précédente, parce qu'elle a un boost de vitesse passif. Elle a plus ça en vitesse, chaque personnage il a des boosts dans les catégories du jeu. Et Daisy c'est la vitesse et le mini turbo je crois. Et donc du coup on va faire la coupe champignon en miroir et on va jouer pour se détendre l'esprit, voilà, sans se prendre la tête. Je vous mens pas que ces derniers temps, moi ça allait pas spécialement très bien au niveau du moral. Au niveau de la motivation surtout, à faire du contenu. Je suis content d'avoir fait les shorts en réalité sur certaines vidéos. Je pense que là je vais faire une petite pause, que je vais recommencer à proposer du contenu un peu à l'arrache. Parce que ça, comment dire, ça me stimule beaucoup. Je crois qu'ils vont être plus durs les ordinateurs en réalité, il va falloir que je me concentre. Ils sont agressifs. Je me suis fait avoir par le côté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok, bon, c'était pas parfait mais on est arrivé au premier, ça va nous faciliter la tâche. Buzzer Junior et Didi Kong qui sont arrivés deuxième et troisième, donc à surveiller pour cette compétition. Let's go, course suivante. Ouais, j'ai fait des shorts pour faire un peu un côté pub dans mes vidéos parce que j'ai vu que les shorts faisaient plus de vues. Mais j'en ai peut-être trop fait, je sais pas, en réalité. Mais ça m'avait bien plu comme concept de faire des shorts en réalité. Mais c'est juste que... C'est dur de faire des vues sur YouTube, hein, putain. Ah, je crois que j'ai burn out. Bon, c'est bien de commencer en dernier parce que c'est là où on a les meilleurs objets. On va essayer de rattraper un peu, de monter, de rattraper tout ce beau monde. A mon avis, je peux les avoir juste avec les lines. Bon, on va les utiliser parce que je galère un peu. Les carapaces bleus, je pense que ce seront mes pires ennemis. En plus, j'ai jamais pu m'entraîner à les esquiver, du coup. On s'en sort plutôt bien. Deux fois en premier. Ok, Didi Kong, il prend du retard. Il y a Drybone, Scalerex, qui remonte dans la compétition avec 18 points. Le Brazor Junior, 24, il est arrivé deux fois au premier. J'aime beaucoup le mode miroir. Quand j'étais gamin et que je jouais à double dash, après avoir réussi à gagner une sous-técoupe en or et que j'avais débloqué le mode miroir, j'étais trop content. Ah, ça date, hein, ça remonte, hein. Hé, je suis vieux, en fait. Je suis un vieux. J'ai 28 ans, j'ai bientôt 29. J'ai pas envie de compter mon âge. J'aimerais bien arriver genre à 60 ans et pas savoir l'âge que j'ai. C'est la société qui fait te souvenir de ton âge. Je suis fait, on ver. Oh, je suis fait, on ver. Je voulais voir si je vais essayer de s'en avoir un. Au deuxième tour, ok, j'ai des championnats. Je ne sais pas si je prends le risque d'essayer un raccourci que je ne maîtrise pas. On ne va pas prendre de raccourcis que je ne maîtrise pas. On va rester concentré sur ce que je sais faire. Mais on va prendre un petit raccourci quand même. On va garder les champignons en KO. Quand il y a une carapace bleue. J'ai fait un loterique alors que ce n'était pas spécialement la bonne idée. Ok. On va essayer de tous les avoir. Encore une première place. A l'aise. A l'aise. Je garde beaucoup, comme je dis, des vidéos d'un américain qui s'appelle Troy, TWD 9-8. Sa chaîne, il fait beaucoup de contenu sur Mario Kart Wii avec les versions piratées du jeu. Avec plus de courses, des courses refaites, des nouveaux jeux Mario Kart Wii. Mario Kart, des anciens jeux Mario Kart. Ça s'appelle le CityGP. Il a un tuto pour dire comment on va l'obtenir. Je crois même qu'il y avait un ISO CityGP pendant un moment. J'ai essayé de le télécharger, mais il ne marchait pas. Dernière course. Ils se sont tous pris. Tiens, j'ai voulu prendre un raccourci que je ne maîtrise pas. Il y a plein de trucs à maîtriser dans ce jeu. En réalité, on ne dirait pas comme ça, mais c'est un jeu de très order, Mario Kart Wii. Ah, le con ! Je risque de perdre la coupe juste à cause de cette connerie. Il va falloir que je me concentre bien sur le tour suivant. Si j'ai la boulette build, je m'en sers direct. Pas le temps de jouer stratégie. Non, on a parfait. Ok. Qu'est-ce que ? C'est parti ! Oh, le con ! Si je termine le deuxième, ça peut le faire. Ah, putain ! C'est toujours au moment le plus critique que je craque. Mais bon, on a réussi à avoir la coupe champignons en main de miroir. Mission accomplie. On peut se satisfaire de notre victoire. Dans les prochaines compétitions, j'ai plutôt resté sur mes acquis, ce que je sais faire. Et je m'entraînerai plus tard, peut-être, sur tous les raccourcis un peu stylés du jeu. Mais si je n'ai pas l'occasion de jouer en ligne, je ne sais pas si ça vaut le coup que je m'entraîne à ça. Mais après, le tubeur que je suis a parlé d'une nouvelle version qui permettait à ceux qui ont Dolphin, c'est-à-dire l'émulateur que j'utilise pour jouer, de jouer en ligne aussi. Donc, je ne sais pas avoir. C'est surtout pendant le time trial qu'il faut que j'apprenne tous les raccourcis, tous les trucs un peu complexe du jeu. Il faut aussi que je débloque Harmonie avec les étoiles. Plein de trucs à faire, c'est-à-dire qu'il va falloir refaire des compétitions là où je n'ai pas eu de bonnes notes, même si j'ai eu l'or. Parce que... On va jouer... On va jouer... Chien Donkey, je ne crois pas que je l'ai joué. On va sortir avec un Bowser. Coupe Carapace. Ouais, j'ai décidé de me forcer un peu à enregistrer cet épisode. Parce que j'étais en train de craquer un peu dans ma tête. Ça fait plus d'une semaine que j'ai arrêté de fumer. Et des fois, je suis au bord de la crise de nerfs, en réalité. C'est assez dur. Après, j'y arrive. J'y arrive, mais des fois, j'ai encore des moments où je me dis « Ah, là, je pourrais en fumer une, ce ne serait pas trop grave. » Mais en réalité, je suis en train de sortir du piège de la cigarette. Il ne faut pas que je replonge dedans. Putain, ils sont déterres, les trucs de Sunshine. Là, je n'ai plus les autres pour faire les apparts. Ah, là, je n'avais pas grand-chose pour m'en sortir. Oh, genre le blooper, il m'a caché une banane. Putain, la chatte à ce que j'ai eu sur ce coup. Ok. Merde. Là, ça va. Donc, elle croit. Donc, elle est Mario. Bébé Mario et Mario ont l'air d'être assez déter pour cette compétition. Ils vont redorer le blason. C'est Mario Kart Wii. Ce n'est pas Donkey Kong Kart Wii. Donc, c'est mes adversaires de la compétition. Par du temps, c'est comme ça, quand tu joues seul à Mario Kart Wii, c'est très souvent les mêmes personnages qui arrivent premier, deuxième, troisième, dépendant sûrement les véhicules qui ont encore été sélectionnés. Ce n'est pas très dur, en réalité, de battre la machine. Là, j'ai raté le départ. Je n'ai plus du tout prendre un objet plutôt que de prendre... Ah, j'ai raté l'objet. Bon, ce n'est pas grave. On va essayer d'être une course courte. Donc, on va essayer d'être expéditif. On va essayer de choper... Je suis cinquième. On va aussi miser sur un objet. Je me suis trompé de touche pour freiner. J'ai appuyé sur le bouton pour regarder derrière. OK. Il y a moins que j'arrive premier. Grâce à cette bullet bike. A cette... Je ne sais pas comment on l'appelle. La fusée, on va l'appeler. La roquette. Putain, le con. Encore une fois, j'ai voulu faire quelque chose que je ne maîtrisais pas. On va essayer de limiter la casse. OK. Bon, bébé Mario qui est arrivé premier. Mario qui est arrivé dans les derniers. Donc, on a sept points de différence. Si j'arrive premier dans les deux autres compétitions, dans les deux autres courses, ça devrait le faire. Je devrais réussir à... à gagner la coupe. C'est l'un de mes circuits préférés celui-là. Wow! ah là là pourquoi je vais faire des trucs que je maîtrise pas parce que je vois mon youtubeur le faire je maîtrise pas les bases du jeu faudrait que je m'entraîne avant de faire avant de faire ça on s'est pas perdu encore je pense que la compétition va me filer sous le nez à voir si je trouve la technique infaillible ok bébé mario qui arrive pas premier je crois qu'il arrivait troisième parce que du coup ça se base sur la pose sur la position à laquelle ils sont une fois que le joueur il arrivait ok j'ai mon destin entre mes mains l'or ou rien 1 Ah, je le coup pas. Oh, là, 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 là. C'est pas impossible qu'on gagne quand même. C'est pas impossible. 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 C'est marrant parce que dans les jeux Mario, tout ce beau monde qui nous applaudit, c'est nos adversaires. Les Mascas, je crois que c'est des ennemis. Les frères Martos, c'est des ennemis. Les Goombas, c'est des ennemis. Les Copas, c'est des ennemis. Et par contre, quand on fait de la compétition, on est tous spots. Ça porte espoir Mario Kart, oui. C'est la preuve qu'on peut faire la paix à travers le sport. Macron, il en parlait dans ses dernières interventions sur sa chaîne Élisée. On va jouer qui ? On va jouer Scalerex. Coupe fleur. Ouais, là, je me sens assez chaud pour peut-être faire quatre coupes. Je sais pas, j'ai envie de continuer de jouer. Ça m'aide à me changer les idées. Ok, donc, on peut essayer de gérer ça de cette manière. Oh ! J'ai raté Baby Peach. En ligne, c'est plus compliqué de faire ça sans le cartouer. Parce que les positions, elles sont pas... Elles sont pas stables. Ah, j'ai raté ce champignon. Il y a Baby Murray qui va encore nous poser problème. On est plutôt bien, c'était fait. Ah, là, là, là. Bon, j'avais de l'avance. Ils ont pas réussi à me rattraper. Bon, ça, c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment, vraiment pas de chance. C'est vraiment, vraiment pas de chance. La carapace bleue juste avant la fin de la course. C'est très souvent comme ça que se passaient mes parties quand j'étais plus jeune. J'arrivais à gérer les compétitions et tout. Je me prenais toujours des carapaces bleues sur le moment le plus critique. Mais après, on a eu de la chance dans les compétitions précédentes. Donc, on va pas non plus se plaindre de pas avoir de chance. C'est quand même la dernière fois où j'étais arrivé 6ème. Peut-être que si j'arrive 1er à toutes les autres courses, je vais peut-être gagner la compétition. Bon, cette fois-ci, on le donne au premier qu'on croise. Ah, putain, c'est vrai que c'est une bonne miroir. J'ai complètement foiré ce que je voulais faire. Donc, on a tu as dispara intimidated, et il faut pas être é Rusia aussi parfois s'inclue en France. A ce frontière Perocher s'en��illez les podemos rester intétique. Alors, m'aens strategic, c'est rapidement de cette fois-ci. Alors il faut que j'abelle pas comme ça. Arrête pas. J'ai gré libre. Ap person... J'ai perdu que j'ai plus des moments de spawn chaque fois. C'est parti. Je ne sais plus c'est qui qui était. On va essayer de ramasser un bébé Mario. Encore une carapace bleue ? Elle a fait le ménage celle-là. Ok, on est troisième dans tout ça. Bébé Mario et Toad. Il y a Walluji aussi qui est déter. C'est l'une des courses les plus représentatives de Mario Kart Wii. Je trouve PicDK. Je ne sais pas comment expliquer. C'est une course culte du jeu, genre. On se concentre sur ce qu'on sait faire. On a les masquasses qui font du snowboard. On a les cassent les couilles un peu. Il y a Toad et Mario qui sont déjà en tête. Bon, le Jim a poussé, m'empêchant de prendre un objet. Ah là là. Parce qu'ils sont des terres, hein. Ils ne veulent pas me laisser gagner. T'as bien que des carapaces bleus. Elle m'a fait paniquer ces carapaces rouges. J'ai tout fait pour essayer de lui échapper. de prendre dans un mauvais angle. Parce qu'on peut raccourcir les virages grâce à ces sauts-là sur le côté. Mais je vais prendre dans un mauvais angle. C'est un mauvais angle. Ah mince. Je pensais que Toad il allait dépasser bébé Mario. Ok, bah si bébé Mario arrive deuxième à la prochaine course, c'est lui qui gagne la compétition même si je suis premier. Allez, en tout cas, il faut que j'arrive premier. Ah, cette course, c'est l'une de mes hantises. J'arrête pas de tomber dessus. En plus, ça, j'ai un poids léger. C'est-à-dire que les Donkey Kong et les Wario et les Bowser, ils peuvent me faire tomber juste en rentrant dedans. Il va falloir que je fasse attention. J'en suis pas encore. E ri-chutes. En plus, carré. En plus, j'en suis pas encore. En plus, j'en suis pas encore. En plus, j'ai aussi du coup. Alors pourtant j'ai appuyé On a vu comment se dessine la course, il y a des chances peut-être pour qu'on gagne On a Peach qui a pris une sacrée avance, ça va être dur de la rattraper J'ai buggé dans mon cerveau Oh la la, c'est pas possible, pas possible d'être frappé d'une telle malédiction Bon il me reste encore un tour Eh bah allez savoir Peut-être que je vais clutch On va prendre un objet ici On aurait dû continuer le dérapage Bon peut-être que si j'arrive juste à battre bébé Mario Peut-être que ça peut le faire Ah bah j'aurais réussi à battre personne Tachyoshi Non même pas Ah ça me donne envie de réessayer Bon je termine 3ème quand même On va faire suite On va souhaiter la cinématique On va essayer avec un poids lourd On va prendre mon personnage préféré La vengeance L'objectif c'est d'avoir l'or dans toutes les compétitions On a déjà vu tout ça Ah j'ai du mal à savoir quand est-ce que c'est exactement pour avoir les départs sur beau Ça passe un truc chelou avec mon contrôleur Ça passe un truc chelou avec mon contrôleur Ah j'ai pensé l'esquiver Ils n'ont plus tous les objets les soligos Je c'est bon Je trouve ça On a déjà vu On a déjà vu Parc- tych chelou avec mon contrôleur Un petit peu Un petit peu Un petit peu Ok la vengeance commence bien, moi je crois que mon bouton R il commence à déconner. C'est une manette Nanco, mais les Nanco ne sont pas si bonne qualité que ça, c'est des manettes pas très chères qui marchent sur un peu tous les supports, mais elles s'épuisent vite. Il suffit juste que tu joues à un jeu où tu appuies beaucoup sur tel ou tel bouton et elles finissent par craquer. Il y a plusieurs stats de super turbo, plus tu le fais au bon moment, plus tu vas voir un meilleur turbo. Là je pensais avoir brother junior. Oulah, c'est ma propre carpelle verte. Bon faut que je me concentre et que je m'applique. Bon, 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 c'est pas grave. Et ouais, mon bouton R il commence à me lâcher, putain, je vais devoir acheter une nouvelle manette. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, 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 bon. C'est pas grave. C'est pas grave. ... ... Désir aussi à l'île de terre. ... Ok, bien joué. Bien joué. Ah, je commence à avoir l'esprit qui lâche le jeu, là. Et après cette coupe, j'arrête. Que j'ai l'heure ou pas, on va pas trop insister. J'ai prévu de faire 4 compétitions au maximum. Parce que ça fait à peu près une heure de gameplay. ... 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 pas des nouvelles stratégies qui n'ont pas été apprises en entraînement. Je me suis embrouillé, mais c'est ce virage-là qui est le plus traître dans cette partie du circuit. Je ne sais jamais si tu le prends assez serré ou pas. Non, putain ! Je pensais que je n'ai jamais réussi à faire cette fois. Il faut que je m'applique ! Allez, on y croit ! ... ... ... ... ... C'est la game la plus mauve. C'est la chanceuse que j'ai jamais, genre là, là, la vérité, ce qui vient de se passer, c'est juste blazant. Le bruit d'ingénieur, il est juste là. On va voir. Eh bien, c'est moi qui gagne. Allez-y. Il va falloir que je m'entraîne sur ce circuit, je pense. En termes réel, ça va être compliqué. Mais bon, on aura eu la coupe en or. On peut être fier de nous. Grâce à votre Genki Dama. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est grâce à vous. C'est vous qui me donnez envie de tabasser les computers de tous mes jeux vidéo préférés. Donc, ouais, je vais essayer de reprendre les vidéos, d'essayer d'avoir un rythme de parution, encore une fois, un peu plus motivé. Un peu plus déter, en fait, à faire des vidéos. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ne va pas faire d'autres compétitions. Si j'étais en live, peut-être que je continuerais, mais là, non. J'ai mis ma dose de Mario Kart Wii, pour être honnête. J'ai mis ma dose. C'est un très bon jeu, mais... C'est le fait de regarder... C'est le fait de regarder Troy qui m'a donné envie de jouer à ce jeu. Et bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss.